Hello les amis, nous sommes le vendredi 12 juin 2020 et finalement on va aborder, comme je vous l'avais promis, le premier dossier sur la 5G, cette fameuse 5G qui fait couler énormément d'encre sur internet, sur les réseaux sociaux. Donc moi comme je vous l'avais dit, j'avais déjà fait une émission sur la 5G, c'était crypto-monnaie 5G, je ne m'occupais pas trop de la 5G parce qu'elle n'était pas encore déployée en France puisque l'ARCEP à cause du Covid avait décalé la date d'attribution pour les fréquences. Puis j'ai appris, j'ai appris effectivement que l'ARCEP avait attribué 10% comme ça aux quatre opérateurs pour pouvoir faire du développement 5G et j'ai reçu des vidéos me montrant ce déploiement-là. Et donc je m'y suis intéressé, j'ai eu beaucoup de contacts, vous savez je cherche des professionnels, des professionnels, j'ai trouvé des professionnels, des avocats et donc aujourd'hui on va ouvrir ce premier dossier et je vous présente M. Nicolas Negri. Salut Nicolas, présente-toi. Merci beaucoup, merci Silvano. Moi je suis très content de pouvoir parler avec toi sur cette émission et donc moi je suis Nicolas Negri, j'ai 32 ans et ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'intéresse au sujet et je suis tombé dans ce sujet parce que je l'ai vécu de l'intérieur dans le France où ma mère a été très très malade avec un cancer du sein, avec des métastases, c'était vraiment chaud pour elle. Aujourd'hui tout va bien, je fais un petit spoil, aujourd'hui tout va bien mais à l'époque je ne connaissais pas du tout la nocivité des ondes électromagnétiques, j'étais comme le commun des mortels avec des micro-ondes à la maison, wifi, téléphone, sans se soucier de tout ça et c'est cette maladie finalement qui nous a permis dans la famille de prendre conscience que l'immunité, la santé en général, ce n'est pas que ce qu'on voit, c'est aussi ce qui est invisible et les ondes électromagnétiques ont été pour nous une des priorités avec tous les traitements qu'elle a fait en parallèle avec la médecine qu'elle a choisi, avec laquelle elle a choisi de se traiter parce qu'avec la médecine conventionnelle, ça n'allait pas, en tout cas ça ne faisait qu'empirer avec Chignot, etc. On n'est pas là pour parler de ça mais ça nous a permis aussi de voir qu'il fallait se rendre autonome, devenir autonome sur sa santé parce que dépendre du médecin, c'est un petit peu jouer à tirer à la courte paille parce qu'il suffit de tomber sur un mauvais ou un bon. C'est là qu'on s'est occupé de tout ça et on est même tombé sur quelque chose qui est très gros et qui est encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de solution pour tout ça mais en fait elle avait acheté un appartement et juste en dessous de l'appartement, il y avait un transformateur électrique donc ça c'était sur Marseille et finalement on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup comme ça dans les grandes villes, c'est-à-dire que manque de place pour les transformateurs électriques, ils les mettent parfois dans les caves et l'appartement où était ma mère, il était juste au-dessus, le plancher au-dessus de la cave et lorsqu'on a fait venir à l'époque un expert dans les ondes électromagnétiques pour mesurer tout ça, il est rentré, il a allumé son appareil, ce genre d'appareil-là, des appareils comme ça que j'ai, que je vous montrerai après. Il nous a regardé dans les yeux, il a dit je reste pas là, je m'en vais. Donc il est sorti, il a dit je ne peux pas rester dans ces endroits-là parce que c'est des rayonnements qui sont mais hautement nocifs, c'était des rayonnements extraordinaires et donc il nous a expliqué tout ça, on a pris en charge les choses, ma mère est partie d'ici, etc. On a trouvé en tout cas une des réponses au fait que le système immunitaire lorsqu'on vit dans ces endroits-là, empathique, pas mal. Bon et voilà, et donc ça fait plus de dix ans maintenant que je m'intéresse à tout ça parce qu'on a pris ça comme une mission avec ma famille, on voulait soigner ma mère. Donc en plus de tout ce qui est médecine alternative parce que je suis aussi naturopathe à côté et puis j'utilise les méthodes de biorésonance pour traiter les personnes et détecter dans le corps les présences de métaux lourds, etc. Les ondes électromagnétiques, c'est pour moi une des priorités. Quand je reçois un patient en cabinet, l'environnement dans lequel le patient vit est primordial. Si la personne vit dans un endroit complètement pollué, vous aurez beau lui donner avec cœur des plantes, des traitements, malheureusement il est toujours dans son environnement hyper pollué. Donc c'est pour moi maintenant une priorité d'offrir, en tout cas de proposer aux clients, aux patients, de faire un diagnostic électromagnétique dans sa maison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui le sujet sur la 5G est très important parce que déjà il permet à beaucoup de monde de se rendre compte qu'il y a peut-être un problème. Mais ce que je veux faire passer aujourd'hui, c'est aussi que les ondes électromagnétiques, avant de regarder ce qu'il y a dehors, puisque les antennes relais 5G et même les 4, 3 et 2G qui sont déjà posées depuis des années, c'est à l'extérieur. Mais que dans nos maisons, nous avons déjà des antennes relais. Et nous avons déjà la même technologie et elle est beaucoup plus proche de nous. Vous allez voir qu'avec nos appareils, on peut mesurer des rayonnements extrêmes dans votre maison ou le voisin d'à côté ou dans votre salon. Donc avant de s'occuper des antennes, c'est à faire aussi parce que, alors c'est un nombre très limité de cas, il y a des personnes qui habitent juste en face d'une antenne relais. Effectivement, il faut s'occuper de tout ça, il faut observer, il faut voir un petit peu tous les aspects de tout ça. On va y revenir peut-être après. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça où les antennes relais sont très proches des habitations. Et en plus, avec la 5G, vous allez voir que certaines technologies vont peut-être, parce qu'on est encore dans la spéculation, mais ça arrive quand même à grands pas, la technologie va sûrement nous imposer des petits boîtiers relais 5G sur le mobilier urbain, sur les abribus peut-être. Enfin voilà, tout ça pour éventuellement la technologie de l'autonomie des voitures, enfin ce qu'on appelle les smart cities ou les villes intelligentes. Je n'aime pas trop le terme, mais bon. Voilà, et donc tout ça, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut quand même réaliser que chez nous, dans nos maisons, à même pas 1 mètre ou même à 10 cm dans votre poche, vous avez ce genre d'appareil qui émettent aussi des ondes, les mêmes parfois que celles des antennes relais, et beaucoup plus proches de vous puisque vous les avez dans la poche, et ça on peut en parler, c'est vraiment très très important de comprendre comment les appréhender, comment s'en protéger, comment utiliser la technologie, parce que la technologie c'est extraordinaire, on peut se parler comme ça et visionner cette vidéo, mais comment faire pour s'en protéger ? Ça, moi c'est la question à laquelle j'essaie de répondre tous les jours et j'apporte des solutions aux gens, à tous ceux qui me demandent de l'aide en tout cas. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, évidemment, quelqu'un qui a un téléphone tout le temps collé à l'oreille, ça a une influence sur son cerveau, d'ailleurs on le voit, il y a les schémas où on voit les perturbations qui sont sur le cerveau, surtout chez les petits, surtout chez les petits. On voit aussi des gens qui mettent le téléphone portable sur la poche de la veste, près du cœur, ça, c'est pas bon du tout. Et puis on vit à côté de Wi-Fi, on vit à côté de plein de choses, effectivement, de micro-ondes. Moi, quand je vais dans des bureaux à la Défense et que je cherche un Wi-Fi, c'est juste affolant, j'ai un catalogue là de l'Arc aux Doutes qui s'affiche, mais waouh, et dans des grandes barres d'immeubles où tout le monde a du Wi-Fi, c'est aussi très inquiétant. Donc si en plus cette barre d'immeubles, elle est en face, effectivement, d'une antenne relais 4G, demain une antenne relais 5G, là, on va atteindre des doses quand même qui doivent être assez impressionnantes, non ? C'est ça, exactement. Alors, pour rassurer quand même pas mal de personnes, on peut trouver des solutions. Même quand on habite dans des appartements, il y a toujours une solution ou des solutions à mettre en place. C'est très rare, mais ça arrive. Il y a des moments où il n'y a pas de solution. Si la personne est vraiment très malade ou si elle est malade des ondes, on va peut-être aborder l'histoire de l'électro-hypersensibilité, des personnes qui ne supportent plus les ondes. C'est invisible, mais ces personnes les ressentent. Elles ressentent des sensations. J'ai énormément de témoignages sur tout ça. Donc, c'est une nouvelle maladie. C'est quelque chose qu'on découvre, mais que ces personnes ressentent en direct. Et là, parfois, oui, c'est rare. Il y a des cas où vraiment le seul moyen, c'est de fuir ou de déménager tout simplement. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des solutions. Qu'on habite à la campagne ou en ville, il y a des solutions. Et également, ce n'est pas parce qu'on habite en campagne qu'on est plus protégé qu'une personne en ville et vice-versa. Parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Les matériaux des bâtiments, il y a l'orientation de l'antenne relais. On va peut-être en parler. Vous allez voir qu'il y a des choses à voir avec les antennes relais puisque même s'il y a les proches de vous, parfois, on a des surprises parce qu'il y a quelque chose qui fait barrage finalement entre l'antenne relais et vous. S'il y a une barrière naturelle de la végétation ou une colline ou même un immeuble, parfois, on mesure parce que c'est la mesure qui va vraiment nous apporter la réponse. On ne peut pas le deviner. Tout est invisible. Ces ondes sont invisibles à l'œil nu. Donc, ces appareils nous permettent, les appareils de mesure nous permettent de les détecter. Et on va voir qu'il y a des petites choses à vérifier pour être sûr ou pas, bien qu'une antenne relais, par exemple, est trop proche de nous ou qu'elle rayonne en notre direction. Donc, des solutions, on essaie d'en trouver et ça évolue tous les jours puisque la 5G, ce qu'on appelle la cinquième génération, ça nous arrive, c'est nouveau. Mais j'imagine qu'ils pensent déjà à la 6G ou à la 7G. Tout va, on va dire que c'est une évolution, si vous voulez, dans le sens où c'est des technologies qu'on commence à maîtriser de plus en plus et qu'on utilise pour des propriétés différentes. Mais voilà. Donc, on s'adapte à tout ça. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est possible pour n'importe qui de pouvoir se servir des appareils. Ce n'est pas réservé aux scientifiques. Il y a des scientifiques. Si vous voulez vraiment faire un diagnostic de votre maison et que ça soit officiellement détecté par des appareils professionnels, etc., il y en a. Et je vous invite à le faire si vous en avez la nécessité. Mais c'est quand même accessible au plus grand nombre, ce genre d'appareils, parce que déjà, ils sont assez bon marché. On va dire qu'ils sont en dessous de 300 euros ou autour de 300 euros. Je sais que ça peut être un budget pour certains, mais il y a quelques années, il y a 10, 20 ans, je pense que ces appareils-là, on ne les trouvait pas ou alors ils étaient carrément hors de prix. Donc, il y a des sociétés, j'imagine, qui se sont adaptées, qui ont sorti des appareils qui sont accessibles et qui ne sont pas non plus compliqués à se servir. Et moi, j'apprends tout ça aux personnes, savoir se servir des appareils, savoir détecter, mesurer et surtout trouver les solutions. Parce que c'est l'appareil qui va vous permettre de savoir si la solution que vous avez achetée est efficace ou pas. Parce que là, moi, j'ai des personnes, beaucoup de personnes qui m'appellent en me disant j'ai mis telle solution, j'ai acheté tel produit pour me protéger. Et quand j'arrive avec ce genre d'appareil, malheureusement, pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, les gens sont un peu déçus parce qu'on leur a vanté un mérite, mais la mesure reste royale. La mesure reste la preuve. S'il n'y a plus d'ondes après, on a la réponse si on a bien fait la protection. Oui, c'est clair. Il faut faire attention. Moi, je vois déjà protection 5G pour votre portable. Attendez, c'est juste impossible. C'est juste impossible. je ne dis pas que ça n'existera pas, mais là, aujourd'hui, c'est du vent. Et ce qu'on a mesuré, nous, avant protection du mobile, il y a des appareils qui marchent bien, il y a des protections efficaces, il y a des protections qui sont, vous mettez une feuille de papier, ça rend exactement le même service. Mais avant d'attaquer ça, moi, ça m'inquiète quand même ce que tu avais dit en introduction, sur les transformateurs électriques qui sont dans des vieux bâtiments. Rassure-moi, ça ne se fait plus selon les neufs. Alors, le sujet sur les transformateurs électriques, donc là, on n'est pas sur de la haute fréquence, mais sur de la basse fréquence. Ça reste des ondes électromagnétiques et c'est peut-être même, il n'y a pas de plus dangereux ou moins dangereux, on est tous différents, on va tous supporter les ondes de manière différente, mais effectivement, c'est un sujet, c'est un gros sujet pour lequel on nous avait dit ça ne sert à rien d'appeler EDF à l'époque pour se plaindre des ondes électromagnétiques parce que les normes en France, en Europe surtout, sont faites pour que ce soit les opérateurs, en tout cas, les normes officielles ne sont pas en fonction de notre santé à nous. On va peut-être détailler ça juste après parce que ce qu'on voit, c'est que la norme, elle est basée sur des phénomènes physiques. Je vais vous expliquer juste après. Mais effectivement, les transformateurs électriques, apparemment à l'époque, c'était il y a 10 ans, il y avait à peu près 10 immeubles dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'en plein centre-ville à Marseille, il n'y a pas la place. En tout cas, les efforts n'ont pas été faits peut-être pour trouver la place, mais sous faute de place, ils ont mis les transformateurs électriques dans les caves, donc juste sous les appartements et ça alimente tout le quartier. Donc, il arrive 40 000 volts par des gaines grosses comme ça et elles étaient juste en dessous du plancher. Nous, on était là, on vivait ici et la gaine est juste en dessous. Donc, 40 000 volts, c'est énorme. C'est ce que vous avez sur les gros câbles électriques que vous voyez dehors sur les pylônes et qui viennent alimenter tout le pâté de maison et ça, c'était extraordinaire toute cette histoire. J'imagine que dans les grandes villes, il y a énormément de cas comme ça. Il y a un livre très intéressant, je ne sais pas si on va mettre dans la description juste en dessous, que je vous conseille qui est du professeur Albaré. C'est un professeur qui est décédé, je crois, aujourd'hui, mais qui a écrit un livre très intéressant sur, je crois que le titre, c'est Les effets néfastes des ondes électromagnétiques. On le mettra en dessous et c'est très intéressant parce qu'il arrivait, lui, en arrivant dans un village, il arrivait à vous dire là, dans cette maison, il peut y avoir tel type de cancer. Là, dans cette maison, il peut y avoir tel type de leucémie. Comment il faisait ce monsieur ? C'est parce qu'il observait les lignes haute tension et les poteaux, la disposition des poteaux autour des maisons et la disposition des poteaux fins de ligne. Ce qu'on appelle poteaux fins de ligne, c'est que lorsque vous avez une ligne électrique, à un moment donné, elle s'arrête, c'est au bout de la ligne et là, il y a un câble qui est relié à la terre, c'est le neutre et le fait d'avoir, bon, c'est compliqué, enfin, ce n'est pas compliqué, mais on ne va pas détailler là, mais le fait d'avoir cette disposition de câble qui soit mis dans la terre, eh bien, toutes les fuites électriques qui partent dans le sol puisqu'il est à la terre vont retourner jusqu'au transformateur électrique. Donc, les maisons qui sont sur ces endroits-là ont potentiellement, les gens qui vivent en tout cas à ces endroits-là ont potentiellement plus de chances d'être malades. En tout cas, ce monsieur le décrypte très bien, le détaille très bien dans son livre. Donc, c'est très intéressant quand on découvre le sujet de lire ce livre. Ça éveille sur pas mal de choses et ça permet aussi de choisir, peut-être si on est en train de choisir une maison ou si on est en train de choisir un endroit pour vivre, ça permet quand même de savoir que très proche d'un chemin de fer, par exemple, il peut y avoir des choses à vérifier, à voir, à mesurer pour être sûr que la maison soit dans un environnement sain. Pour comprendre ce que nous amène la 5G, il faut comprendre ce qui est la 2, la 3 et la 4G. Parce que c'est vrai que beaucoup de monde d'un coup s'affole parce qu'il y a 5G qui arrive, mais il faut quand même réaliser que la 2, 3 et 4G, elle est là et ce n'est pas moins nocif que la 5G. C'est différent, c'est des nouveaux protocoles. Déjà, ce qu'on appelle G, 2G, 3G, 4G, 5G, le G, c'est génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, cinquième génération. Ça veut dire que c'est des nouveaux concepts, c'est une nouvelle façon de se servir de ces ondes. ce ne sont pas des... Souvent, les gens me disent 5G, c'est 5 GHz, c'est une intensité de 5 quelque chose. Non, c'est une nouvelle génération et on va légèrement détailler tout ça. Rapidement, je ne vais pas détailler tout ça, ça c'est dans ma formation. Là, j'ai tiré des PowerPoints de ma formation parce que je suis en train de créer une formation sur Internet pour justement permettre au plus grand nombre d'apprendre comment se protéger des ondes électromagnétiques chez soi, chez ses proches ou même éventuellement le faire à titre professionnel parce qu'aujourd'hui, c'est un métier en devenir. Il y a beaucoup de monde qui demande des personnes pour faire des conseillers en environnement électromagnétique pour justement mesurer ça chez soi et savoir quoi faire pour se protéger. Là, c'est tiré de ma formation et juste pour comprendre ce que c'est lorsqu'on parle d'ondes électromagnétiques, il y a une notion importante à comprendre, c'est la notion de fréquence. Ce qu'on appelle la fréquence, donc une onde électromagnétique, avant d'aborder tout ça, excusez-moi, les ondes électromagnétiques, il y en a partout et il y en a à l'état naturel. C'est-à-dire que la Terre, la planète Terre émet des ondes électromagnétiques, des ondes électriques et des ondes magnétiques. On sait que le noyau de la Terre, on sait que la Lune émet des ondes électromagnétiques, tout ça, c'est naturel. On sait que l'eau a une fréquence, l'air, l'oxygène a une fréquence aussi et là, on va y revenir sur la 5G parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à dire. Donc, tout a une fréquence électromagnétique mais là, tout ce que je vous ai décrit, c'est des fréquences électromagnétiques naturelles. L'être humain, par sa technologie, par son intelligence, par son développement, a créé des ondes électromagnétiques artificielles, c'est-à-dire qu'il a voulu, il a créé des ondes et il peut les propager, il peut les créer avec des appareils, par exemple, des petites antennes comme ceci. Ça, c'est une antenne pour détecter mais pour émettre, c'est un peu le même topo. Donc, ce sont des antennes qui émettent des ondes électromagnétiques et pour définir comment est cette onde électromagnétique, on a plusieurs notions, la longueur d'onde, la fréquence, l'amplitude, etc. Mais il y a une notion qui est importante aujourd'hui à comprendre, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois où l'onde électromagnétique va faire une courbe plus et moins. Donc, vous voyez ici qu'en une seconde, ici, il y a eu une période, c'est-à-dire que l'onde électromagnétique a fait ça. En une seconde, elle a fait son mouvement plus, moins et est revenue à son état initial. Donc, on appelle ça du 1 Hertz. Dans l'environnement de l'être humain, on a créé énormément d'ondes électromagnétiques artificielles et là, je vous ai mis un spectre, le spectre électromagnétique, c'est-à-dire à peu près toutes les fréquences que l'on crée. Donc, ils vont de 1 Hertz, vous voyez à gauche, jusqu'à plus de millions et de milliards d'hertz. À droite, on est sur les rayons X, rayons gamma, radioactivité, ça, c'est les ondes les plus hautes qu'on connaisse ou en tout cas qu'on crée avec nos appareils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à gauche, c'est ce qui est dans notre environnement et là, on voit que, bon, lorsqu'on parle, par exemple, d'un compteur électrique, vous voyez le compteur électrique, il est autour de 50 Hertz, c'est-à-dire c'est votre électricité. Votre électricité qui passe dans vos câbles et qui permet d'alimenter votre ordinateur ou votre lumière, elle fait 50 fois par seconde l'oscillation, donc elle est nommée 50 Hertz. Lorsqu'on va parler de téléphonie mobile, vous allez voir qu'on va être plutôt dans des mégahertz. Donc là, on va passer sur les antennes relais. Les antennes relais, elles commencent à partir de 700 mégahertz. Alors, pour ne pas se tromper, mégahertz, c'est millions de Hertz. Tout à l'heure, je vous parlais de 1 Hertz. 1 Hertz, c'est une seconde, l'oscillation en une seconde. 700 mégahertz, on est à 700 millions de fois par seconde l'oscillation. Donc, imaginez quelque chose qui vibre, ça vibre extrêmement vite. Et vous allez voir qu'il y a des propriétés, plus ça vibre vite, donc plus la fréquence est élevée, plus on peut transporter d'informations. Donc, lorsque vous téléchargez une vidéo, plus vous allez utiliser, plus votre téléphone va utiliser une fréquence qui est haute, plus elle va pouvoir avoir du débit. D'accord ? Par contre, vous allez voir qu'il y a une propriété intéressante, c'est que lorsque la fréquence est haute, elle transporte beaucoup de débit. Par contre, elle ne pénètre pas à travers les murs. Elle traverse difficilement les obstacles. A contrario, lorsque l'onde électromagnétique et la fréquence est basse, 700 MHz par exemple, elle traverse très bien les murs et les obstacles. Par contre, elle transporte moins de débit. D'ailleurs, la fréquence de 700 MHz, on l'appelle la bande de fréquence en or. Parce que les autorités de téléphonie mobile savent que ces fréquences, c'est parfait parce que ça traverse très bien les murs, ça passe partout. Là, je vous ai représenté ce que c'était la 2G. Quand la 2G est sortie, vous voyez les deux petites barres. On utilisait des fréquences autour de 900 MHz et autour de 1800 MHz. Vous voyez que c'est tout petit. Si je compare ça à imaginer que vous avez un volume d'eau à faire passer et à envoyer dans un conduit et à envoyer quelque part, là, on est sur la paille. Imaginez un gros volume d'eau qu'il faut faire passer par une paille. Vous allez mettre énormément de temps. À l'époque du 2G, effectivement, on ne pouvait pas avoir ni de MMS ni YouTube sur le téléphone. C'était très lent. On pouvait juste téléphoner. C'était déjà une révolution. Deuxième génération, c'était ça. La première génération, ça devait être la radio. C'était avant. Ce qui est arrivé, c'est la 3G. Vous voyez qu'on a débloqué des bandes de fréquence. On a autorisé… Parce que là aussi, c'est intéressant de voir que les bandes de fréquence, le spectre électromagnétique, que je vous renvoie sur la diapo ici. Tout ça, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Mais on octroie, on donne à des sociétés privées, finalement, le droit d'émettre dans des bandes de fréquence. Une fois qu'ils les ont achetées, parce que c'est un gros business, tout ça, c'est des milliards et des milliards. On octroie, en fait, à des sociétés privées, donc Orange, SFR, Bouygues, etc., d'envoyer sur ces bandes de fréquence. Elles leur sont réservées. Et finalement, bon, c'est quand même… Moi, ça me fait penser quand même au fait qu'on nous prend le spectre de fréquence électromagnétique, on nous impose des fréquences. Finalement, on ne l'a pas vraiment choisi, bien que ça soit quand même très pratique. Mais je continue sur mon explication. La 3G, on a débloqué pas mal de bandes de fréquence et donc, c'est devenu plus de débit. Donc, on a commencé à vraiment avoir possibilité d'aller sur Internet, sur le téléphone, etc. Je passe rapidement. On arrive à la 4G. Regardez la différence entre 3G. 3G, on était comme ça et 4G, on passe à toutes ces bandes de fréquence qui ont été débloquées pour la téléphonie. Donc, c'est une guerre sans arrêt entre les opérateurs. Lorsque la 4G est arrivée, là, vous voyez que la différence, là, on n'est plus sur une paille ni sur un petit ruisseau comme c'était la 3G. Là, on est sur une bonne rivière qui coule pas mal, c'est-à-dire qu'on a un gros débit. Et vous voyez que souvent, on a cette idée de se dire mon téléphone, il émet certaines ondes. Mais en fait, il émet beaucoup d'ondes. C'est-à-dire qu'il va moduler sa fréquence pour avoir celle qui fonctionne le mieux là où vous êtes. C'est-à-dire que votre téléphone portable ne va pas émettre que du 800 MHz, par exemple. Vous voyez le 800 MHz, il est à gauche. OK, ça marche bien. Mais si jamais c'est saturé, il va pouvoir moduler un petit peu vers le bas, à 2100 MHz. On est à 2,1 GHz. Donc, 2 milliards, 1 de fois la fréquence. Et donc, selon ce que vous demandez à votre téléphone ou à votre appareil, il va émettre sur plusieurs bandes de fréquence. Donc, ça va se moduler. Et lorsqu'on est... Enfin, juste à... Ce n'est pas vraiment chronologique ce que je vous fais, mais c'est à peu près ça. En même temps que la 4G ou juste avant, il y a eu tout ce qui est Wi-Fi qui est arrivé dans notre environnement aussi. et vous voyez que le Wi-Fi, on est donc dans la bande de fréquence de 2400 MHz, donc 2,4 GHz. Et regardez, les Wi-Fi aussi d'aujourd'hui, enfin, ça fait quelques années, peuvent émettre aussi en 5000 MHz, c'est-à-dire 5 GHz. Donc, on est déjà dans des fréquences qui sont même au-dessus de la 5G qui va être posée chez nous, qui est en train d'être posée en France, vous allez voir. Et donc, vous avez déjà chez vous des ondes électromagnétiques extrêmement hautes, extrêmement puissantes, autant que des antennes relais. Et là, je vous ai mis la 5G en rouge. Donc là, on a ouvert carrément, là, c'est le Niagara 1, c'est le gros fleuve. Alors là, on peut avoir du débit énorme parce que je vous signale qu'ici, la bande de fréquence que je vous ai mis ici en rouge, à droite, on est dans des milliers de MHz, c'est beaucoup plus large. Là, je ne l'ai pas fait à l'échelle parce que ça serait trop grand ou ça serait compliqué. Je voulais que vous voyez bien tout ça. la 5G, sachez qu'on ouvre encore plus de bandes de fréquence donc forcément, c'est une autoroute de débit. Donc, on va pouvoir, je ne sais pas, télécharger en HD. On nous annonce des 20 ou 30 gigas par seconde de débit donc, c'est énorme. Tout ça, dans quel but ? Bon, on pourra y revenir sur les conspirations et sur toutes les idées qu'on peut se faire mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, tout ça, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je ne pense pas. On était quand même sur des débits qui étaient vraiment intéressants mais voilà comment le spectre, en tout cas électromagnétique est utilisé dans la téléphonie mobile et vous voyez qu'on commence à être saturé. Il n'y a vraiment plus de place. Donc, qu'est-ce que font les opérateurs ? Ils sont en train de penser à ce qui est à droite là à monter encore vers les 26 gigahertz c'est aussi énorme et d'ailleurs on se rapproche de la fréquence de la résonance de l'eau. Par exemple, dans l'aviation civile, ils savent qu'autour de 26 gigahertz dès qu'il pleut, il y a des coupures c'est-à-dire qu'on est tellement haut et d'ailleurs ça correspond à la fréquence de la résonance de l'eau. Vous vous rendez compte qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Dans votre corps vous avez 70% d'eau. Si on commence à jouer avec des ondes qui correspondent à la fréquence vibratoire de résonance de votre propre corps ce qui est déjà le cas mais vous allez voir on va le détailler juste après on commence à se rendre compte que ça peut faire de gros dégâts. On a entendu des choses se passer à Yuan au début janvier 2020 il y a des choses à dire il y a des choses à voir je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui s'est passé avec ces fréquences parce que la 5G elle a été posée à Yuan avec des fréquences qui sont autour de ces 26 gigahertz et même au-delà on est sur plutôt du 60 gigahertz et on a vu on peut prétendre en tout cas que ça peut altérer la fréquence de résonance de l'eau et même de l'oxygène Je fais juste une pause pour que tout le monde comprenne là tu parles de pays parce que chaque pays donne des fréquences comme il veut donc là la Chine donne des fréquences qui ne sont pas celles du Sénégal qui ne sont pas celles de la France là déjà dans ton premier tableau avant de revenir sur Yuan moi je disais souvent dans mes émissions que le wifi était bien plus puissant que la 5G actuelle en France donc là merci Nicolas tu me donnes raison en plus en sachant que maintenant il y a le wifi 6 gigahertz qui arrive c'est le wifi 5 gigahertz que tu as mis sur le tableau le wifi 6 gigahertz ça va être les nouveaux modèles que vous allez recevoir maintenant un petit peu de tout ce qui vient des US et ensuite de Corée et du Japon et effectivement à Yuan ils ont un wifi une 5G qui était très très puissante c'est ça exactement vous voyez là que le wifi 5G ou même 6G est au-dessus effectivement de la téléphonie 5G donc effectivement on a déjà chez nous ces choses-là et tu l'avais bien pressenti la 6G ça va arriver alors je n'ai pas encore eu les mesures parce que tant qu'on n'a pas la technologie qui est dans nos maisons c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer mais on peut prétendre de ce que ça peut générer puisqu'on a quand même une certaine expérience à force de mesurer on sait très bien ce que ça peut faire ou ce qu'on peut mesurer parce qu'il faut savoir que plus la fréquence est élevée donc comme je vous ai dit tout à l'heure moins elle va pénétrer les murs et les obstacles donc qu'est-ce qu'ils font ils augmentent la puissance parce qu'il y a un balancier puissance et fréquence donc si on envoie une faible fréquence on sait qu'une faible puissance on n'est pas besoin de l'envoyer très fort ça va traverser c'est un petit peu comme je vais vous faire un parallèle c'est comme s'il y a une boîte de nuit pas loin de chez vous vous allez entendre quoi en priorité avec vos oreilles vous allez entendre les basses si vous êtes en train de dormir mais qu'il y a à côté le voisin qui fait la java vous allez entendre quoi vous allez entendre les basses parce que les basses fréquences traversent beaucoup mieux font vibrer en plus les matériaux traversent mieux les obstacles et donc plus les fréquences vont augmenter parce qu'on a un besoin de rapidité de téléchargement tout ça bon ça c'est ce qu'on nous vend mais plus la technologie avance vers le gros débit et bien plus la puissance est augmentée c'est ce qui s'est passé aussi à Yuan mais c'est ce qui se passe aussi avec nos wifi avec la 6G on sait très bien que ça traverse très peu les murs donc qu'est-ce qu'ils vont mettre comme puissance tout ça ça reste à vérifier et ça on le mesure très bien avec des appareils qui nous permettent de voir justement la puissance qu'on est en train de recevoir au moment où on est en train de tester ce qui est inquiétant là c'est effectivement la 5G qui arrive qui va être dans la fréquence de l'eau ça c'est très très inquiétant c'est ça c'est ça apparemment elle va être utilisée j'ai entendu parler de stade de foot les endroits où c'est très ouvert parce que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas d'obstacle ou dans la rue c'est-à-dire quand vous téléphonez ça va à une antenne relais mais l'antenne relais communique avec une autre antenne puis une autre antenne c'est un relais comme ça qui se fait donc peut-être que ça va être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur mais ça va rester quand même une technologie qui va être développée et donc c'est vrai que c'est des fréquences qui se rapprochent des fréquences très importantes qui est par exemple l'eau ou l'oxygène quand on parle de 60 GHz ou au-delà ah oui je vous ai mis donc le prochain qui montre que pour la 5ème génération aussi ils vont débloquer bientôt la 700 MHz que je vous ai dit tout à l'heure qui est la bande de fréquences d'or parce qu'elle est parfaite elle passe partout donc ils vont aussi la débloquer pour la 5G donc vous voyez que là le rouge il commence à envoyer tout donc la technologie la génération 5G c'est du pain béni pour eux puisque ça va vraiment leur permettre d'envoyer du débit vraiment très fort ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure par la suite ce qui me semble important de vous dire c'est que les ondes électromagnétiques il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais bon ce n'est pas nocif je ne ressens rien est-ce que tu es sûr est-ce qu'il y a des études parce qu'il y a des études qui disent oui c'est dangereux d'autres qui disent non effectivement attention il y a des conflits d'intérêts on sait très bien comment ça peut tourner quand vous voyez que les études qui sont faites par exemple sur la nocivité de certaines ondes électromagnétiques de téléphonie on voit qu'elles sont financées elles-mêmes par par les autorités de téléphonie mobile par eux-mêmes vous avez l'habitude avec Silvano d'avoir tout ce ce cheminement de pensée il ne faut pas juste regarder les choses de but en blanc il faut aller chercher un petit peu en bas voir qui finance quoi et là on se rend compte que dans la téléphonie c'est pas mal tout ce qui se passe donc il y a des études qui sont privées qui sont très intéressantes parce qu'elles font appel à beaucoup de scientifiques qui n'ont pas d'intérêt au développement de la téléphonie mais ce qui est intéressant de comprendre ce qui est important c'est que dans tout le spectre électromagnétique là je vous ai mis vraiment tout il n'y a pas que la téléphonie mais il y a aussi le spectre visuel vous voyez qu'il y a les couleurs infrarouges jusqu'à ultraviolets donc c'est tout ce qu'on voit avec nos yeux et il y a au-delà donc tout ce qui est au-dessus c'est ce qu'on va utiliser pour la radioactivité faire des radiothérapies de l'IRM etc toute l'imagerie donc c'est des ondes très 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 hautes donc on est dans des millions et des milliards d'hertz ce qui est important de comprendre c'est qu'il y a deux grandes cases c'est qu'il y a les ondes non ionisantes et les ondes ionisantes donc vous voyez à gauche en bleu non ionisantes et à droite en jaune ionisante la définition officielle c'est que les ondes électromagnétiques non ionisantes elles ne sont pas assez puissantes pour arracher des électrons à la matière on voit on observe avec nos yeux des microscopes tout ça quand on soumet quelque chose à des ondes non ionisantes on ne voit pas d'arrachement d'électrons on ne voit pas que les électrons s'abîment on ne voit pas que la matière est abîmée lorsqu'on passe au-delà de ces ondes non ionisantes on arrive dans les ondes ionisantes donc là c'est tout ce que je vous disais IRM radiothérapie etc là pour faire une radio il faut bien traverser le corps et pour pouvoir voir les os par exemple ou une panoramique dentaire etc donc là ce sont des ondes qui officiellement oui sont définies comme ionisantes c'est-à-dire qu'elles peuvent arracher des électrons à la matière elles détruisent carrément la matière elles font bouger les électrons ce qui est important à comprendre c'est que lorsque les ondes électromagnétiques sont non ionisantes ces observations elles ont été faites à court terme lorsque vous observez à court terme vous ne pouvez pas voir les choses comme elles sont dans la réalité puisque quelle est notre réalité aujourd'hui est-ce que vous êtes exposé juste 10 secondes à votre téléphone portable malheureusement non vous êtes exposé 24h sur 24 si vous ne vous mettez pas en mode avion au moins la nuit en tout cas il y a des petites choses à faire simples qui permettent déjà de réduire un petit peu ce que vous recevez dans la journée mais nous sommes plutôt dans un environnement actuel qui est un rayonnement permanent c'est-à-dire que nous sommes soumis en permanence à ces rayonnements et la plupart des études qui sont faites qui montrent que les ondes électromagnétiques ne sont pas dangereuses elles sont faites sur des courtes durées alors que donc les études sur lesquelles moi je me base et beaucoup de gens se basent quand ils font des diagnostics électromagnétiques c'est notamment le rapport qui s'appelle bio-initiative on va en parler juste après je crois que j'ai une diapo sur ça et ce sont plus de 1500 méta-études donc méta-études on analyse les études puis le lien entre les études etc et par je ne sais plus combien de milliers de chercheurs et c'est fait sur le long terme et là on voit qu'il y a des altérations et bien du fonctionnement naturel du corps de la biologie du corps malgré qu'elles soient non ionisantes elles agissent parce que c'est quand même des ondes elles vous traversent si vous avez votre téléphone que vous le mettez bien contre vous vous allez quand même capter donc quelque part si même en mettant ma main j'arrive à capter l'antenne relais c'est bien que ça traverse et ça peut potentiellement altérer mes cellules et lorsqu'on parle de téléphonie vous voyez que là j'ai encadré uniquement ce qui est en rapport avec la téléphonie mobile vous voyez tout ce qu'il y a à gauche en dessous donc les radios la télé la TNT le Linky alors j'ai mis Linky mais en fait c'est toute l'électricité de votre maison si vous avez un autre compteur c'est pareil mais Linky il y a des choses en plus à dire je ne sais pas si on y reviendra un jour mais c'est très intéressant parce qu'il y a un gros sujet sur le Linky et vous avez à droite tout ce qui est radar antenne antenne satellite les lampes infrarouges etc le spectre lumineux qui semble non nocif mais quand même on sait très bien que s'exposer toute la journée au soleil on sait très bien qu'au bout d'un moment on développe des cancers de la peau donc vous voyez que même des ondes naturelles on sait très bien que l'exposition chronique c'est là qu'elle devient elle peut devenir pour certaines personnes très délétère et donc moi ce que je fais dans la formation que je suis en train de mettre en place sur internet ou même lorsque je fais des consultations ou quand je vais faire des diagnostics électromagnétiques je m'intéresse en particulier à ce qui est entouré par la loupe c'est-à-dire vos fréquences de la vie quotidienne on peut s'intéresser on peut s'intéresser à tout le reste mais c'est quand même primordial de s'intéresser comme on fait aujourd'hui aux fréquences électromagnétiques dont on est en permanence soumis parce que c'est ce qui fait notre quotidien aujourd'hui là à l'heure actuelle vous êtes en train de regarder cette vidéo il serait intéressant de mesurer les ondes électromagnétiques et ce qu'il y a autour de vous comme haute fréquence comme basse fréquence tout ça c'est très simple il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre pour mesurer après on peut détailler bien sûr on peut aller plus loin dans ces recherches mais voilà ce que je voulais définir aujourd'hui quand on mesure les ondes électromagnétiques dans l'environnement pour se protéger vivre dans un environnement le plus simple possible on caractérise les ondes par deux gros aspects ce sont les basses fréquences et les hautes fréquences donc là je vous ai marqué selon le site officiel radiofréquences.gouv le spectre artificiel de radiofréquences commence à partir de 8,3 kHz rappelez-vous kHz c'est 1000 donc 8000 8300 Hertz en dessous de 8300 Hertz vous êtes on appelle ça des basses fréquences ce qu'on mesure et au-delà de ça ça s'appelle des hautes fréquences et voyez là je vous ai mis quelques appareils en dessous en images qui permettent justement de faire ces diagnostics et donc c'est à la portée de tous moi ce qui me tient à cœur quand on a soigné ma mère c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut être autonome ça a l'air assez parlant aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé avec le confinement etc on se rend compte que plus on est autonome plus on est riche finalement plus on est libre et donc être autonome sur sa santé ça passe par éventuellement savoir évaluer si un endroit est bon pour sa santé ou pour ses proches savoir quoi faire savoir quoi mettre en place pour justement en l'occurrence réduire au maximum son exposition aux ondes électromagnétiques on va passer sur ça là je voulais vous expliquer que bien sûr avec la distance l'onde électromagnétique est moins forte le rayonnement la puissance radiative l'amplitude vous voyez qu'elle diminue plus on est loin donc ce qui est envoyé par les antennes relais c'est des électrons des photons pardon et c'est envoyé tout ça à la vitesse de la lumière donc quand on veut mesurer ça on divise la vitesse de la lumière par la fréquence et du coup ça nous donne la longueur d'onde mais juste avant là c'était intéressant parce que tu peux revenir juste sur tes deux encore mais là c'est non plus loin là voilà stop là tu vois le deuxième appareil à droite en bas à droite on branche ça directement dans une prise électrique c'est ça c'est cet appareil là qu'on branche dans une prise électrique et ça c'est pour mesurer l'électricité sale ce qu'on appelle la dirty electricity donc là on mesure tout ce que peut être généré par le Linky notamment mais aussi les CPL c'est à dire les petits boîtiers vous savez qui permettent d'avoir internet dans les prises de courant oui parce que ça un investissement comme ça je ne sais pas combien ça coûte Nicolas alors ça c'est en dessous de 200 euros il me semble ça c'est un investissement à pouvoir s'acheter entre copains tu vois un groupe d'amis et puis quand quelqu'un a envie de déménager quand quelqu'un a envie d'acheter une nouvelle maison ça c'est une belle méthode de médecin et là ça te dit si la maison elle est bonne ou elle n'est pas bonne exactement je me déplace beaucoup pour des personnes qui justement sont en recherche de maison ou de construction ou de nouvel appartement et c'est vrai que ça paraît c'est vrai tu as une super idée si vous êtes plusieurs à acheter ces appareils on peut se les prêter je sais qu'il y a des associations qui renseignez-vous dans votre région parce que parfois il y a des associations qui permettent soit d'emprunter les appareils soit de les louer et ça permet comme ça de pouvoir avoir des appareils sous la main pendant un petit moment pour justement comme tu dis détecter mesurer si vraiment il y a des choses vraiment rédhibitoires dans un endroit si on peut y faire quelque chose ou si il vaut mieux choisir une autre maison enfin voilà donc oui tous les appareils que je vais vous montrer là ou qui sont en dessous sur votre image chacun est à peu près autour de 200 euros donc c'est vrai que les uns mis avec les autres quand vous achetez toute la mallette forcément ça fait un prix mais il ne faut pas se limiter à ça je sais que l'argent ça peut être un frein mais on peut toujours faire des choses en achetant petit à petit des choses ou en se prétend ou en se louant voilà tout ça moi je suis en train de le penser et de le mettre en place j'ai vraiment à coeur de proposer une location pour les personnes pour pouvoir se louer une mallette pendant un mois par exemple ou deux mois et pouvoir faire toutes les mesures qu'on a besoin et pouvoir ne pas forcément avoir besoin d'acheter la mallette complète qui peut monter à plus de 1000 euros alors je voulais vous montrer comment on fonctionne enfin comment on irradie comment on voit les voilà une antenne relais sur un immeuble vous voyez l'immeuble A à gauche et l'immeuble B en face donc on voit bien comment ça agit donc ça c'est les antennes relais telles qu'elles sont aujourd'hui 2G, 3G 4G elles émettent c'est un peu comme si vous voulez c'est comme un projecteur ça émet en face de l'antenne et ça émet fixe de manière continue tout le temps pareil bien que la 4G ce qu'on appelle la 4G elle peut augmenter sa puissance lorsque votre téléphone capte mal lorsque vous êtes en communication si vous voyez que vous n'avez que 2 barres il n'y a pas moins d'ondes au contraire votre téléphone lui il émet plus fort pour garder la connexion et l'antenne relais elle peut aussi modifier sa puissance elle peut un peu l'augmenter parce que vous ne captez pas bien donc il y a une communication entre les deux qui se fait comme ça donc voilà ça c'est le fonctionnement des antennes relais aujourd'hui et effectivement lorsque vous êtes en face dans l'immeuble B vous recevez plein pot le rayonnement de l'antenne relais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsqu'on cherche si on est soumis à des antennes relais la première c'est est-ce que vous la voyez si vous sortez sur votre balcon et que vous voyez l'antenne relais avec vos yeux c'est que l'antenne relais elle vous voit aussi donc c'est-à-dire qu'elle va n'avoir il n'y aura aucun obstacle entre l'antenne relais et vous non vraiment les ondes ils se propagent dans l'air très facilement ils arrivent jusqu'à votre fenêtre donc ça c'est important de prendre ça en compte il y a aussi la distance je vous ai dit tout à l'heure enfin je vous le dis la distance fait diminuer l'intensité qu'on le reçoit là où on est donc si on est à 10 km de l'antenne forcément on recevra moins que si on est à 1 km après il y a des petites astuces si on est très proche de l'antenne des fois on est dessous c'est-à-dire que l'antenne elle est mise comme un projecteur vous vous êtes ici vous êtes dessous donc tout ça ça se mesure encore une fois on ne peut pas définir si un endroit est bon sans avoir mesuré avec un appareil sinon on est possiblement en train de se tromper parce qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas forcément voir ou auquel penser auquel l'appareil nous dit il n'y a pas l'appareil il n'est pas sur l'émotion il est factuel donc là je vous ai mis une image par exemple que j'ai prise en photo parce que ici il faut le savoir les antennes relais elles peuvent être cachées donc là vous avez deux belles cheminées on se dit c'est super il doit y avoir une VMC la chaudière de l'immeuble c'est super en fait c'est en carton pâte ou je ne sais pas en quoi c'est fait mais j'ai les personnes qui avaient pris en photo toute l'installation et en fait les opérateurs ont posé les antennes relais et ensuite ont dissimulé avec des cheminées alors est-ce que c'est pour faire joli je ne sais pas ou est-ce que c'est pour dissimuler les choses je ne sais pas aussi mais je m'ai fait mon idée vous faites votre idée à vous simplement c'est important de savoir qu'il existe un site internet alors je vais vous montrer ça donc il y a par exemple le site qui s'appelle Antenne mobile donc c'est un site super intéressant je vais vous mettre Marseille puisque je vous parlais de Marseille tout à l'heure hop donc vous tapez ici dans géolocalisation ici vous tapez l'adresse et vous voyez une carte apparaître donc vous mettez carrément la rue le numéro de votre maison enfin etc et ce qui est génial avec ce site c'est que on peut régler ce que vous voulez voir c'est-à-dire que vous voyez vous pouvez cocher 2G, 3G, 4G et 5G donc si volontairement j'enlève 2G, 3G et 4G j'aurai plus que les antennes 5G donc ce site normalement il référence il est censé référencer toutes les antennes qui sont posées et là on a des antennes d'orange c'est orange qui pose déjà les 5G exactement quand vous cliquez sur le bouton donc oui effectivement vous voyez que dans la légende c'est orange et vous voyez ici qu'il y a bien mentionné 5G donc entre 3700 et 3800 MHz donc là les personnes qui sont autour d'ici savent qu'il y a une antenne 5G je ne sais pas si elle est encore active parce qu'il y a marqué activé il y a marqué activé mais comme il y a tout confondu là il y a la 3G, 4G il y a tout le reste LTE c'est 4G vous voyez donc on ne sait pas très bien si la 5G en particulier est active mais de toute façon c'est qu'une question de temps c'est comme le Linky aujourd'hui voilà 5G 3700 à 3800 MHz c'est en plein milieu c'est ça vous l'avez pile ici donc ça permet ce site c'est vraiment très intéressant ça vous permet de cocher donc si vous voulez voir s'il y a toutes les antennes bien sûr quand vous mettez tout vous voyez que là par exemple pardon j'ai reculé un peu vite la personne qui habite à cet endroit là allez faisons un exemple la personne qui habite ici la rue Villeneuve elle a une antenne ici une antenne juste là une antenne à droite une antenne à gauche en dessous vous voyez donc elle est vraiment quadrillée par ces antennes relais vous en avez un autre qui s'appelle Carto Radio Carto Radio on vous le mettra en description en descriptif là aussi vous tapez votre adresse je vais mettre la même ici vous avez la possibilité donc imaginons que vous habitez là où il y a le carré rouge c'est là où j'ai mis l'adresse vous avez en bas à droite une petite règle vous cliquez dessus vous cliquez sur l'antenne vous allez jusqu'à vous et là vous voyez à quelle distance est l'antenne vous voyez que là elle est à 48 mètres 67 donc c'est très intéressant de pouvoir savoir l'orientation de cette antenne la distance pardon ensuite quand vous cliquez en haut à droite là vous avez configuré l'affichage de toute façon je vais faire une vidéo sur Youtube spécifique pour vraiment voir tout ce qu'il y a à voir sur les antennes relais parce que sinon ça va durer trop longtemps et puis il y a beaucoup de choses à voir et finalement vous allez voir ne vous inquiétez pas souvent on se dit il y a tellement de choses à voir tant pis je fais comme si je ne voyais pas non je vous conseille vraiment de regarder ça parce que finalement une fois qu'on s'y intéresse c'est toujours le même jargon c'est toujours la même fréquence c'est toujours la même chose donc il suffit de s'y intéresser 3 minutes et au bout d'un moment vous allez trouver ça simple et là quand vous ouvrez les réglages vous avez affiché la direction des antennes et là ça c'est génial parce que vous avez alors si je zoome un peu plus non je ne peux pas zoomer plus vous avez ici l'antenne vous voyez qu'elle émet dans cette direction comme ça comme ça comme ça vous voyez vraiment toutes les directions de l'antenne et c'est intéressant par exemple vous voyez cette antenne là elle émet que dans un sens donc déjà si vous habitez ici vous savez que cette antenne elle n'est pas en train d'émettre dans votre sens il y a sûrement une autre antenne un peu plus loin qui émet dans ce sens là peut-être celle là pour le fait que vous puissiez capter avec votre téléphone mais ça vous permet comme ça ces outils là en France on a au moins une législation sur ça qui est rigoureuse normalement toutes les antennes sont répertoriées alors là je vous parle des macro antennes tout à l'heure au début de la vidéo je vous disais qu'il y aurait peut-être au niveau de la 5G des petites antennes qui allaient être posées sur le mobilier urbain sur les lampadaires sur tout ça pour peut-être gérer les voitures autonomes enfin tout ça ça par contre c'est pas obligatoire que ça soit référencé sur ce site il n'y a pas de législation en tout cas déjà parce qu'on ne verrait plus rien sur la carte à mon avis parce qu'il va y en avoir partout c'est de la spéculation mais c'est quand même quelque chose qui arrive à grands pas et voilà donc ce site là très intéressant pour vous parce qu'il va vous permettre déjà de taper votre adresse et de voir un petit peu dans quel environnement vous êtes si vous tapez Paris là vous allez voir vous voyez le nombre d'antennes qu'il peut y avoir à Paris et vous voyez que sur les antennes vous avez des chiffres par exemple ici 6 c'est-à-dire que sur cette antenne il y a 6 fonctionnements différents c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses il y a le truc pour la SNCF il y a il y a plein de choses il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout détailler ça ne sert à rien vous zoomerez vous verrez qu'est-ce qu'il y a exactement et puis vous voyez les opérateurs vous voyez qu'est-ce qu'ils envoient exactement comme génération de fréquence etc voilà je vous invite vraiment à regarder ce site vous en avez deux antennemobile.fr et cartoradio.fr on vous le mettra en dessous de la vidéo alors pour comprendre la différence entre les antennes 2, 3 et 4G et la 5G on va imaginer ici que vous avez donc sur cette j'arrive sur cette photo-là imaginez que les antennes qui sont en haut elles sont de dos d'accord donc elles sont dos à nous et face à vous vous avez une rue une barre d'immeubles les antennes relais 2, 3 et 4G celles que nous avons déjà depuis des années elles vont émettre comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme un faisceau comme un projecteur et donc les personnes qui sont dans l'environnement de ce projecteur dans la direction de ce projecteur vont recevoir les ondes de cette antenne etc la grosse différence avec la 5G c'est que la 5G elle va émettre en carré et elle ne va pas émettre comme un projecteur qui projette en permanence son rayonnement elle va émettre en fait par des petits faisceaux qui vont balayer donc là je vous ai mis 3 flèches mais il faudrait en mettre 8 parce qu'il y a 8 faisceaux qui vont balayer en permanence tout ce carré donc ça va faire un quadrillage et qui le balaie tout cet encadrement il va le balayer en 20 millisecondes c'est à dire que 5 fois par seconde vous allez recevoir 8 faisceaux donc 8 faisceaux fois 5 vous faites le calcul et donc tout ce quadrillage là il est très différent par rapport à la 2, 3 et 4G parce que ça veut dire que vous allez être bombardé de toute manière en plus ce qu'il faut savoir je fais une petite parenthèse c'est que le corps ce qu'il n'aime pas c'est quand c'est quand c'est périodique c'est à dire que si je vous fais si je vous fais quelque chose si je te crie dans les oreilles Sylvano une fois bon tu vas supporter tu vas peut-être me mettre une baffe mais tu vas supporter si c'est en permanence et en plus que je te le fais à 20 millisecondes comme ça pendant une heure au bout d'un moment tu vas péter un câble et donc là c'est le même principe notre corps on ne le sent pas trop parce que c'est quand même invisible et on n'est pas tous sensibles électro-hypersensibles mais on sait très bien qu'être dans ce faisceau là ça peut être très nocif donc vous voyez que la technologie change on n'est plus sur un faisceau comme un projecteur mais plus sur un quadrillage qui va balayer en permanence l'environnement et la chose supplémentaire c'est que lorsque vous allez demander à l'antenne relais de fonctionner donc si vous émettez un appel vous passez un appel ces 8 faisceaux en fait qui passent en permanence c'est pour chercher si vous êtes en communication c'est pour chercher si vous avez besoin de l'antenne quand vous allez en avoir besoin il y a un faisceau fixe qui va se fixer sur l'appareil et qui va vous suivre à la trace c'est à dire que voilà au moment où je vais téléphoner moi si j'habite dans vous voyez je vous ai fait un rond bleu si vous habitez ici et que vous mettez en route votre téléphone lorsque la 5G sera activée et bien l'antenne 5G la génération 5 va avoir la capacité de vous cibler elle va pouvoir cibler et elle va pouvoir vous suivre c'est à dire que si vous vous déplacez d'une fenêtre à l'autre ou d'un appartement à l'autre ou dans la rue vous marchez et bien vous allez être suivi par le faisceau alors c'est génial au niveau technologie du coup ça capte vraiment mieux au niveau du débit etc c'est parfait etc mais bon là après on a l'habitude sur cette chaîne d'entendre beaucoup de choses c'est vrai que là par rapport aux antennes 2, 3 et 4G on pouvait repérer une personne en disant voilà cette personne est dans ce périmètre là parce que le téléphone a capté cette antenne relais à ce moment là là avec la 5G on passe un niveau supérieur on va pouvoir vraiment dire et bien ce téléphone là il a émis à cet endroit là à tel étage à tel appartement à telle fenêtre parce que ça devient une technologie du précis on est ciblé donc on va peut-être avoir les caméras de reconnaissance faciale tout ça on aura aussi voilà la 5G qui va pouvoir mais alors vous cibler au centimètre près ce portable ou la personne qui a le portable elle est là et en plus on peut vous suivre avec donc c'est voilà ce qu'il faut comprendre sur une des choses que la 5G va différencier avec les 2, 3 et 4G rappelez-vous que les ondes électromagnétiques elles sont nocives quelles qu'elles soient on est tous différents on va tous le supporter différemment par contre c'est vrai que selon le protocole et bien ça va rajouter une chose supplémentaire à supporter donc là c'est 8 faisceaux qui vont balayer en permanence le quadrillage donc là vous avez une petite photo qui vous montre le même exemple à gauche vous avez l'antenne 4G qui rayonne comme un projecteur sur les maisons à droite vous avez la 5G macro parce que c'est les grosses antennes je vous rappelle qu'il y aura les petites antennes je ne sais pas où peut-être sur le mobilier urbain et là vous voyez qu'elle peut cibler les voitures et le suivre pendant son déplacement suivre la personne le monsieur qui est en train de téléphoner suivre les appartements etc donc ça va être pourquoi il y aura plus de débit parce qu'aussi l'antenne va pouvoir cibler et vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous demandez ce que vous avez besoin c'est quand même important de parler des normes parce que là encore une fois moi j'ai beaucoup de personnes j'ai des trackers comme toi Silvano j'ai des gens des fois qui m'attaquent qui sont peut-être perturbés ils n'ont pas ça dans leur conscience ils ne veulent pas ouvrir les yeux sûrement c'est que les valeurs officielles en France et en Europe donc c'est décrété par des décrets etc c'est super sérieux blablabla mais finalement quand vous allez voir sur quoi se basent les valeurs officielles autorisées vous allez comprendre qu'il y a un problème là ici vous avez en haut dans le cadre de rayage jaune vous avez la norme officielle qui est autorisée en France donc vous voyez que sur certaines bandes de fréquence 900, 1800, 2200 peu importe on voit que la fréquence l'intensité pardon radiative elle est mesurée en volts par mètre donc vous avez le V slash M c'est volts par mètre quand j'allume cet appareil ici vous avez vous voyez je suis en route il émet un bruit en plus je vais vous en parler cet appareil il est génial et ici vous avez une petite diode qui peut monter selon ce qu'il capte donc en volts par mètre c'est la valeur officielle en France on se sert beaucoup du volts par mètre et comment ils ont fait pour décréter que c'est 41,9 ou 58,5 ou 61 volts par mètre qu'il ne faut pas dépasser parce qu'ils ont fait des études et ces études se basent sur l'échauffement c'est à dire que à partir de cette intensité de volts par mètre vos cellules nos cellules commencent à bouillir c'est à dire qu'elles commencent à chauffer ils ont vérifié qu'en dessous de ces valeurs tout va bien ça chauffe pas en tout cas sur le laps de temps qu'ils ont défini c'est sur 6 minutes donc c'est très peu mais au-dessus de 41 volts par mètre par exemple pour les 900 MHz et bien vous commencez à chauffer comme un micro-onde il faut se rappeler que votre micro-onde il émet des fréquences il chauffe avec des fréquences électromagnétiques à 2400 MHz vous voyez qu'on est très proche et d'ailleurs le 2400 MHz c'est ce qui est utilisé par votre Wi-Fi donc votre boîtier Wi-Fi c'est un petit micro-onde sauf qu'il n'est pas dans une boîte et il les met en permanence alors super ça permet de capter Internet mais ça veut dire qu'on utilise la même technologie que pour chauffer les aliments petite parenthèse sur le micro-onde si vous pouvez le jeter par la fenêtre vous ne l'offrez même pas à votre pire ennemi parce que ça vous ferait du mal à vous-même le micro-onde on n'y reviendra pas mais vous comprenez mon point de vue donc les normes qui sont décrétées sur l'échauffement ça veut dire qu'on a omis tout ce qu'il y a avant c'est-à-dire tous les effets de dysfonctionnement tous les effets de perturbation que ça peut avoir sur le cerveau sur le cœur qui sont des organes électromagnétiques je vous rappelle que pour mesurer le cœur on utilise un électrocardiogramme pour mesurer le fonctionnement du cerveau on utilise un électroencéphalogramme ça veut dire qu'on mesure les ondes émises par notre propre corps parce que notre corps émet des ondes et moi ce qui m'inquiète dans ce que tu tableaux c'est que ça date du 3 mai 2002 ils n'ont pas ils n'ont pas révisé ça depuis non non et puis j'imagine que s'ils pouvaient augmenter tout ça ils le feraient parce que on comprend bien que plus la norme est haute mieux ça leur permet d'installer des antennes partout et en bas il y a marqué norme obsolète inadaptée au risque selon les conclusions de bio-initiative 2007 c'est quoi ? c'est ça alors la norme bio-initiative c'est les chercheurs dont je vous parlais tout à l'heure le rapport bio-initiative donc c'est un rapport qui est basé sur plus de 1800 études scientifiques effectuées dans le monde et ce rapport complète les 1500 études qu'il y avait en 2007 donc en 2012 et en 2007 il y a eu des études des méta-études faites sur le sujet et ces personnes elles n'ont pas pris en compte que l'échauffement parce que ça serait vraiment c'est vraiment trop comment dire c'est pas assez pointu la santé c'est pas juste un échauffement forcément quand vous montez à 42 degrés parce que vous êtes sous des ondes c'est qu'il y a un blême par contre avant d'échauffer nos cellules il y a sûrement des réactions avant et eux ils ont défini donc j'ai récolté quelques points mais vous pouvez avoir accès à ce rapport qui est sur internet qui est disponible bio-initiative il est en PDF je crois sur Google et vous avez donc des risques de glium des tumeurs malignes du cerveau des risques pour les spermatozoïdes donc pour la reproduction avec les tablettes les téléphones les ordinateurs portables des risques d'autisme ça c'est extraordinaire quand on voit vous allez voir c'est fait sur des milliers d'enfants et on voit que leur exposition chronique à ces rayonnements notamment le wifi augmente leur risque d'autisme leur difficulté de concentration etc et le dernier point en bas où on voit même que certaines ondes électromagnétiques apportent notamment des dommages à l'ADN et aux gènes et ont un effet sur la mémoire l'apprentissage le comportement l'attention les cancers les maladies ce rapport il est accessible déjà donc il faut le lire c'est très intéressant et surtout il n'a aucun intérêt il n'a pas d'intérêt à vous dire que c'est mauvais pourquoi pour vous vendre quoi rien juste pour définir pour montrer ce que peuvent faire les ondes sur le corps donc moi quand je vois une étude quand je vois qu'elle est financée par telle ou telle personne c'est vrai que je me méfie quand je vois que c'est des chercheurs indépendants qui veulent chercher pour eux-mêmes et pour leur famille et pour le monde finalement pour la petite pensée à professeur Raoult donc quand on a ces personnes-là c'est intéressant d'y regarder de plus près et donc le rapport bio-initiative effectivement décrète ces normes de la valeur des autorités françaises comme obsolètes et moi et les personnes avec qui je travaille se basent beaucoup plus sur la baobiologie ce qui est marqué en bas B-A-U biologie c'est la norme de la biologie allemande donc c'est des allemands qui sont beaucoup plus rigoureux sur ce point-là qui définissent donc ce n'est pas la norme officielle en Allemagne je ne la connais pas je pense qu'elle est pareil c'est l'Europe qui définit les normes officielles comme vous avez en haut par le décret par contre les normes de l'habitat vous voyez que la différence entre 41 volts par mètre en haut et en bas ce qui est défini comme aucune anomalie 0,006 volts par mètre là on est dans des rennements extrêmement bas c'est possible de les avoir dans une maison mais c'est quand même très difficile en général on se place beaucoup plus dans la faible anomalie vous voyez que la faible anomalie elle est entre 0,006 et 0,061 donc voilà tout ça c'est intéressant et les valeurs en bas sont vraiment à prendre en compte pour le vivant pour la santé pour les enfants en priorité pour les personnes âgées pour les personnes fatiguées malades mais aussi pour les personnes en bonne santé qui veulent la garder donc voilà toutes ces normes elles sont importantes à comprendre ne vous fiez pas aux normes officielles qui sont plutôt faites pour les poseurs d'antennes comme ça c'est sûr pour la téléphonie mobile c'est plus facile que les normes soient larges fiez-vous plutôt moi de toute façon quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi je lui dis mais écoute le principe de précaution ne t'empêche pas de vivre c'est pas parce que tu es à 0,06 volt par mètre que chez toi tu vis à la bougie non c'est faisable dans des environnements c'est pas forcément en dépensant des milliers des milliers d'euros et moi je suis hyper connecté simplement je privilégie le filaire donc je suis branché en RJ45 le wifi je le mets que très rarement quand je veux imprimer quelque chose parce que mon imprimante marche mieux en wifi mes enfants qui veulent parfois regarder la télé et se servir du fire stick je ne sais pas si vous connaissez pour Amazon c'est forcément avec du wifi parce que la télécommande fonctionne comme ça on ne peut pas le désactiver donc on peut toujours adapter notre vie de manière à s'exposer aux ondes électromagnétiques lorsqu'on en a vraiment besoin lorsqu'on ne peut pas faire autrement mais c'est forcément faisable c'est largement faisable de se prémunir de ces ondes électromagnétiques même si je me trompe imaginons que des milliers de chercheurs se trompent au moins on aura appliqué le principe de précaution ça ne nous aura pas changé la vie au contraire on est dans un environnement où on peut se dire c'est plus simple après moi j'en suis persuadé que ça agit sur le corps parce que je le vois moi je le vois avec mes patients je le vois avec mes tests en biorésonance je le vois avec mes appareils de mesure le sommeil des gens les témoignages de tous les gens que j'ai sur une fois qu'ils ont réduit leur exposition aux ondes électromagnétiques elle est extraordinaire je voulais vous montrer ça rapidement aussi les fréquences je vous disais tout à l'heure que le corps émet lui-même des fréquences électromagnétiques donc désolé pour la qualité je ne sais pas si elle est bien mais vous voyez que par exemple le cœur on sait on le mesure avec des appareils sérieux avec des appareils officiels si vous voulez ce n'est pas forcément sérieux mais officiels et bien le cœur il émet des fréquences entre 7,8 Hertz et aussi une fréquence de à peu près 380 MHz moi ce qui me fait ce qui me fait réagir quand je vois ça c'est que je me dis mais 7,8 Hertz ma Wi-Fi votre Wi-Fi elle émet donc tout à l'heure on a dit elle émet du 2400 MHz ou du 5000 MHz du 5 Go ça c'est la fréquence qui permet de transporter les données ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est que votre Wi-Fi elle est pulsée c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les données en continu elle envoie par des petits paquets d'ailleurs je vais vous faire écouter avec l'appareil lorsqu'on mesure le Wi-Fi on dirait un marteau-piqueur le fait que le Wi-Fi envoie comme ça par période c'est pour permettre de ne pas saturer les lignes c'est pour des raisons particulières mais votre Wi-Fi les Wi-Fi en général émettent du 10 Hertz et c'est très proche de 7,8 et il y a un chercheur je ne me rappelle plus le nom mais je vous le mettrai en descriptif en description il y a un chercheur qui a fait un livre et qui a montré que des horloges lorsqu'elles sont réglées à différentes fréquences au bout de quelques heures ou même de quelques jours toutes se mettent sur la même fréquence c'est-à-dire que lorsqu'une fréquence est proche d'une autre en général la fréquence qui est plus basse celle qui a 7,8 elle va avoir tendance à être attirée par celle de 10 Hertz donc votre Wi-Fi qui émet en permanence du 10 Hertz et bien votre coeur va être attiré par cette fréquence et on voit des arythmies cardiaques on voit des malfonctionnements du coeur quand les personnes deviennent sensibles à ces ondes quand elles ne supportent plus le Wi-Fi il y a un reportage qui est super sur YouTube où on voit une personne allongée elle a les yeux bandés on ne lui dit pas quand on active le Wi-Fi mais on mesure son coeur on mesure son cerveau et en direct on voit lorsque la Wi-Fi est activée son coeur se mettre à faire des impulsions à faire de l'arythmie parce qu'elle est soumise à ce champ électromagnétique qui est tellement proche du fonctionnement naturel du coeur que ça le perturbe regardez à droite vous avez les organes génitaux qui émettent autour de 3,9 GHz et rappelez-vous à quelle fréquence va fonctionner la nouvelle 5G et bien autour de 3,6 GHz donc elle va aller de 3,4 à 3,8 ou 9 donc là aussi on va arriver à des fréquences qui correspondent à celles de notre corps de manière naturelle il y a même une diapo suivante où on voit très bien que alors pour vous expliquer ce diapo rapidement on ne va pas tout regarder en bas à gauche vous avez le champ magnétique terrestre c'est-à-dire que naturellement notre planète du fait qu'elle tourne du fait qu'elle est un noyau etc. elle émet des fréquences magnétiques un champ magnétique et ce champ magnétique là aussi regardez il est autour de 2,65 GHz exactement le Wifi exactement votre Wifi que vous avez là actuellement ou pas actuellement mais ce que je veux dire c'est que votre boîtier peut l'émettre donc on est sur des fréquences à la fois naturelles de la planète sûrement des étoiles de la Lune l'astrologie est extraordinaire pour ça parce qu'on sait très bien que les ondes magnétiques des planètes ont un effet sur nous selon à quelle date vous êtes né etc. et ce n'est pas pour rien c'est que ces ondes naturelles elles font partie de notre ADN elles font partie de notre vie normale mais l'homme crée des fréquences électromagnétiques artificielles qui malheureusement correspondent aux ondes électromagnétiques naturelles et on peut potentiellement se dire que ça va sûrement les perturber à long terme et on est composé à 70% d'eau donc vous voyez que si ça crée des perturbations si l'onde électromagnétique artificielle correspond à la fréquence vibratoire de l'eau qu'est-ce que ça va faire sur notre corps il va falloir être résistant parce que des ondes il y en a partout et voilà donc soit on prend le parti de se dire je verrai bien je vais résister soit on se dit écoute je suis partant pour me protéger je vais faire les choses je vais apprendre 2-3 petites choses ce n'est pas compliqué après si on veut aller plus loin il y a des formations qui sont beaucoup plus diplomantes mais on peut très bien se protéger à titre individuel ou pour ses proches en tout cas et donc avec le téléphone portable par exemple on peut adapter des choses moi quand je suis au bureau je travaille longtemps sur l'ordinateur on peut très bien rester connecté mais en se branchant en RJ45 et un adaptateur qui va sur le téléphone par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres je ne suis pas vendeur d'objets il permet d'avoir son téléphone connecté à internet mais en mode avion vous êtes en mode avion mais pourtant vous êtes branché vous avez toujours whatsapp qui fonctionne facebook ce que vous voulez ou un messenger et donc vous êtes sans ondes électromagnétiques par exemple pour le portable et ça on en était venu parce qu'une adolescente qui était électro hypersensible qui ne supportait plus les ondes elle ne pouvait plus aller à l'école elle ne pouvait plus prendre les transports en commun elle était vraiment très mal dans sa chambre à ne plus supporter les ondes et ça nous est venu comme une évidence qu'il fallait qu'elle puisse avoir contact avec ses amis quand on est adolescent c'est quand même important d'avoir du contact social et donc cet appareil lui a permis de retrouver peu à peu de garder déjà un contact social donc elle pouvait avoir son téléphone branché en filaire avoir internet sur son téléphone et pour la petite histoire elle a récupéré sa résistance aux ondes électromagnétiques parce que c'est possible souvent les personnes qui sont hyper électrosensibles se disent moi je suis foutu il y a des ondes partout il faut que je me cache dans une grotte sinon je ne vais pas supporter je voudrais rassurer ou en tout cas expliquer à ces gens que c'est possible déjà de réduire son exposition de permettre au corps de se régénérer de récupérer son fonctionnement et ensuite il y a des techniques comme tout naturopathe connaît pour rebooster le système immunitaire parce que finalement c'est le système immunitaire qui est à plat et il ne supporte plus les agressions d'extérieur c'est un toxique si vous voulez il y a les pesticides pour l'alimentation il y a les ondes électromagnétiques pour l'environnement et lorsque vous êtes pollué par un toxique vous à la fois vous ne devez plus en consommer donc les pesticides c'est facile vous prenez des aliments qui n'ont pas de pesticides c'est de plus en plus difficile mais vous savez que le mieux c'est de ne plus en manger et de récupérer un système immunitaire positif là c'est pareil pour les ondes ne plus s'exposer et récupérer un système immunitaire qui permet au moins de sortir dans des magasins au moins d'aller dans la rue si vous devez sortir ou les utiliser de manière ponctuelle Nicolas on n'a pas parlé du bluetooth parce que les jeunes ils se mettent beaucoup les oreillettes bluetooth sur le téléphone qu'est-ce que tu as pu constater là-dessus ? alors ce que je constate déjà c'est que le bluetooth c'est quasiment les mêmes fréquences que le wifi sauf que la technologie elle 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 est faite de telle sorte qu'elle n'émet pas au-delà de 5 ou 6 mètres enfin je ne sais plus exactement combien de distance donc c'est une technologie qui est exactement pareil que le wifi par contre c'est vrai qu'avoir l'oreillette en permanence et travailler avec le téléphone donc dans la poche ou ça c'est quand je vois aussi les personnes dans les restaurants dans les fast-food ils ont les oreillettes en permanence toute la journée il faut comprendre qu'ils sont soumis à des rayonnements électromagnétiques en plus proche du cerveau en permanence et d'intensité quand même assez forte le bluetooth c'est très très puissant donc quelque part c'est vrai que le filaire reste une des options à privilégier bien qu'il y a des choses à dire aussi avec le filaire les ondes électromagnétiques peuvent se propager le long du fil et venir jusqu'à l'oreille donc quand on veut vraiment là il y a deux choses soit on veut déjà réduire soit on veut vraiment faire du parfait le parfait n'existant que très peu je vous invite vraiment à couper le bluetooth utiliser au maximum les fils RJ45 à la maison être connecté au maximum en filaire finalement utiliser par exemple des filets pour les box c'est vrai que pour les solutions on pourrait faire une émission complète enfin une émission complète sur les solutions qu'est-ce que tu as il y en a qui doivent nous écouter en disant oula mais qu'il raconte moi je n'ai rien ça ne me fait rien exactement mais c'est vrai que quand on met dans le micro-ondes de l'eau il n'y a rien qui se passe ou d'un moment l'eau bout donc c'est facile à comprendre avec le micro-ondes exactement et là souvent les personnes disent oui mais c'est plus puissant le micro-ondes et le wifi c'est moins puissant bien sûr mais à un moment donné la puissance n'a d'égal que votre résistivité donc moi quelque part c'est comme si on vous dit ouais cette pilule de cyanure elle va vous tuer mais prenez-en un tout petit peu ce n'est pas grave moi à la rigueur je ne préfère pas en prendre du tout et effectivement voilà le principe il est de comprendre que les ondes on joue avec aujourd'hui l'être humain joue avec les ondes concrètement il y a même j'imagine que les études n'étant pas faites le recul n'étant pas fait je pense que les autorités font un peu ils se servent de l'implantation de ces ondes un peu comme un test on verra bien on verra bien ce que ça fait sur le vivant j'ai vu quand même que ton bioéthique là 2012 si on additionne les deux c'est quand même j'ai dû 3200 rapports scientifiques en tout 3200 études scientifiques je vais quand même aller piocher dedans parce que j'ai déjà eu un avocat qui m'a envoyé plein 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 de dossiers mais je ne sais pas si c'est rattaché certainement plein doivent être rattachés là-dedans mais 3200 études et on n'en entend pas parler à la télé les fake news disent oh non non ils disent eux qu'est-ce qu'ils racontent c'est n'importe quoi tout va bien exactement il suffit de 3 études financées ou officielles pour dire non non ça met à mal 1800 études ou 3800 c'est vrai qu'il y a des choses à fouiller et à sortir du chapeau allez fais-nous écouter ça alors un des appareils que j'affectionne particulièrement c'est celui-ci donc il s'appelle AM10 je suis sûr donc c'est EMField voilà c'est pas pour faire la pub mais il est super parce qu'il va émettre un son c'est-à-dire qu'il va vous faire entendre ce que vos oreilles n'entendent pas à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas câblé pour ça l'être humain n'est pas câblé pour entendre ses ondes par contre lui il vous le remodule pour que vous puissiez l'entendre et cet appareil est super parce que lorsque vous allumez un appareil électromagnétique si vous voyez un truc s'afficher en rouge vous vous dites ouais d'accord mais c'est quoi je coupe quoi à la maison pour enlever ce rouge ou ce rouge de ce côté et bien cet appareil il va vous faire entendre ce qu'on appelle le son des ondes donc je vais l'allumer je ne sais pas si vous entendez je mets près du micro là il n'y a pas grand chose il y a un tout petit sifflement c'est l'antenne relais que j'ai à 3 km devant moi et vous voyez que ça n'émet rien du tout parce qu'il n'y a rien qui s'allume si j'active le wifi je vais activer le wifi sur mon ordi vous voyez que ça commence à faire des petits trucs rouges je vais allumer aussi le wifi sur mon téléphone voilà j'éloigne un peu parce que vous allez me dire c'est inaudible ce qu'on entend c'est une grosse mitraillette écoutez ça vous l'avez en permanence lorsque vous avez le wifi et votre téléphone connecté avec vous voyez que c'est d'énormes les valeurs sont énormes on est au dessus largement au dessus de ce que préconise la norme de la biologie allemande parce que la norme de la biologie allemande elle définit 0,02 ou 0,6 lorsque vous êtes en repos et lorsque vous êtes actif en dessous de 1 volt là on était à 6 volts et on y est toujours et vous voyez ça balade et ce qui est le plus spécifique avec le wifi c'est ce marteau piqueur j'ai dit c'est fou ça on dirait un film où tu cherches les extraterrestres c'est clair c'est clair et ce marteau piqueur c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le 10 Hz qui a envoyé qui peut perturber le coeur etc mais voilà ce que cet appareil peut faire alors vous avez je vais repartager mon écran lorsque je fais ma formation on a ce qu'on appelle je donne à mes auditeurs ce qu'on appelle le dossier qui s'appelle le son des ondes tu le vois là c'est bon et là vous avez parce qu'on ne peut pas tout retenir au début on ne connait pas tout le son mais là vous avez les principaux par exemple le bluetooth voilà ce que ça fait comme son voilà le son du bluetooth alors quand vous l'entendez si vous êtes chez vous et que vous allumez ça et que vous entendez le son un son comme ça vous comparez avec le dossier du son des ondes et vous pouvez vous dire bon c'est qu'un bluetooth allumé moi ça m'a permis de savoir que mon imprimante par exemple elle émet du bluetooth en permanence même si elle est éteinte enfin en veille il faut vraiment que je la débranche du secteur sinon impossible de la couper et ça malheureusement avec certaines boxes internet je suis en train justement de faire des vidéos sur chaque box chaque marque SFR, Bouygues, Free etc. pour voir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque box parce que chacune est différente et les paramètres sont différents et tout ça c'est important parce que si on ne sait pas quoi couper chez soi si on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de recevoir on ne peut pas vraiment faire une expertise comme il se doit par exemple je peux vous faire écouter le signal du wifi comme vous avez entendu tu augmenteras peut-être le son pour qu'on entende bien je ne sais pas si on entend bien on a aussi enfin voilà je ne vais pas écouter le DECT parce que je suis dans je fais beaucoup de DECT moi alors le DECT ça donne ça et tu entends le tatac 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 donc toi tu reçois ça toute la journée ça c'est le DECT un après il y en a un comme ça plus fort voilà et imaginons imaginons il faudrait faire un test un jour se mettre toutes les ondes tout le son des ondes tous en même temps parce qu'en général on a le DECT wifi antenne relais radar mais ça serait inaudible pour nos oreilles mais le problème c'est que nos cellules elles entendent ça en permanence qu'est-ce que tu appelles radar alors le radar ça d'ailleurs c'est un gros sujet aussi qui est très comment dire c'est un gros dossier qui est très enterré mais qu'on pourrait ressortir un jour parce que les radars de l'aviation civile et de l'aviation militaire il y en a partout et c'est des radars pour te faire imaginer c'est des radars qui par exemple posaient alors il y en a un vers Bézier je crois un gros radar vers Bézier je crois qu'il peut émettre il ne faut pas que je dise de bêtises donc je ne vais pas le dire mais par contre il émet à une distance mais c'est extraordinaire et donc un radar ça tourne et là tu vas voir si je vous fais écouter ça on vient de l'entendre il fait le tour il vient de repasser voilà donc on l'entend tourner et dès qu'il est face à nous on l'entend un bruit et c'est très fort parce qu'un radar il faut que ça aille très loin très fort il ne faut pas que les avions perdent contact avec la base c'est tout à fait normal je ne suis pas en train de remettre en question l'évolution de l'homme mais c'est vrai qu'il y a certaines technologies ça serait à définir et à détailler parce que si on vit à côté d'un radar ou en tout cas dans la ligne de mire du radar il y a des choses peut-être à vérifier à mesurer punaise j'ai moi au bureau j'en ai des trucs j'ai bluetooth j'ai le DECT j'ai SM j'ai le radar j'ai le LTE j'ai l'UMTS j'ai le wifi eh ben ah pas mal ah là 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 eh ouais mais pourtant il suffirait de quelques petits ajustements et ça pendant le confinement j'ai été beaucoup appelé pour justement les personnes qui voulaient faire du télétravail donc ils étaient sur des bureaux et pour passer toute la journée toi qui passes beaucoup de temps à faire des vidéos et à nous faire de l'information aussi pertinente il faudrait que tu aies un environnement le plus sain possible parce que sinon malheureusement tu pollues alors que ce que je disais tout à l'heure c'est que nos cellules elles entendent en permanence tout ça repasse en plein écran mais il faut qu'on fasse une émission sur déjà tu vas aussi donner dans tes infos là tu vas donner ta chaîne parce que tu as une chaîne donc qu'est-ce qu'on voit sur ta chaîne alors j'ai une chaîne YouTube et sur ma chaîne on voit enfin j'essaie de donner un maximum d'infos en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps mais parce que je suis en train justement de mettre en place une formation je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se former mais ils sont loin de chez moi moi j'habite dans le sud de la France on l'avait entendu d'accord j'essaie un peu de le camoufler mais enfin voilà et donc je me rends compte qu'il y a des gens même au Canada même en Belgique qui veulent se former à tout ça qui veulent se protéger qui veulent comprendre tout ça qui veulent mesurer et donc je suis en train de mettre en place une formation et sur ma chaîne YouTube je donne des vidéos vous pouvez aller voir il y a une quinzaine de vidéos pour l'instant et j'en ai plein 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 sous la manche parce qu'il y a des sujets comme vous voyez la vidéo elle dure longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet et donc sur ma chaîne YouTube j'essaie de donner un maximum d'infos sur notre exposition quotidienne sur quoi faire de manière ludique pour pouvoir se protéger et pouvoir pas à pas se protéger et protéger ses proches souvent quand on aborde ce sujet on se dit oh là là mais il y a tellement de choses comme tu dis j'ai le DECT j'ai le Wifi j'ai le Bluetooth une chose après l'autre et finalement en prenant une chose après l'autre au bout d'un moment on arrive à un environnement où on sait qu'on se protège au maximum qu'on limite au maximum notre exposition et t'as pas pensé à faire des formations apprenantes professionnelles payantes bien sûr pour des gens qui voudraient faire comme toi exactement mais on est en train de se positionner sur le fait de donner de l'accès à des formations diplômantes qui donnent accès justement à ce métier qui est qui est diagnostiqueur ou conseiller en environnement électromagnétique et effectivement il y a beaucoup de demandes sur ça et je suis très content que beaucoup de gens s'y mettent parce que tout seul moi je suis dans le partage je veux partager au maximum que chacun puisse vivre parce qu'il faut bien vivre manger etc et c'est vrai que moi je suis content que des gens s'y intéressent il y a beaucoup de gens qui me demandent comment se former comment devenir diagnostiqueur et c'est un métier en devenir et je suis très content parce que plus on est plus on sait comment régler tout ça Nicolas c'était un sujet très difficile tu l'as rendu beaucoup plus simple pour tout le monde et donc moi j'invite tout le monde à vous abonner sur la chaîne de Nicolas parce que vous avez bien compris on ne va pas faire une émission de 10 heures il a déjà pas mal de vidéos et puis Nicolas reviendra pour avec des solutions pour se protéger et surtout comme on en avait discuté au téléphone autant tu as pu mesurer plein de choses autant pour l'instant pour la 5G tu n'as pas pu mesurer grand chose parce que ce n'est pas encore actif ce n'est pas encore mis partout et donc là ça ne va pas tarder on va en attraper tu as vu là juste en tombant sur bien qu'il n'y a pas encore les récepteurs même si ça émet en 5G il n'y a pas encore les récepteurs puisque les téléphones 5G ne sont pas encore en vente en France il y en a 2-3 je crois 2-3 marques qui commencent à s'y mettre oui mais qui ça coûte tellement cher que personne ne s'achète et qu'il n'y a pas encore les applicatifs derrière mais ça arrive et j'ai vu que ça arrivait très vite et donc ça c'est très important que l'on puisse faire des mesures toi surtout pour voir un petit peu comment 1- comment s'en protéger 2- si c'est aussi pire que tout le monde le dit mais effectivement comme on l'a vu là c'est déjà c'est déjà pas mal et encore je ne vous ai donné qu'un petit fragment de tout ce que j'ai découvert il y a des choses que je n'ai pas encore vues mais c'est vrai que quand on ouvre le dossier on a l'impression qu'il y a des pages à l'infini et on s'étonne comme tu disais tout à l'heure qu'à la télé ou dans les choses comme ça on n'a pas l'information écoute on a découvert avec cette pandémie qu'un médicament qui a été vendu depuis 70 ans était devenu mortel donc tu imagines quand on touche les intérêts financiers qui sont là gigantesques on a touché aux intérêts financiers de Big Pharma là tu touches aux intérêts financiers non seulement non seulement des télécoms mais de tous les applicatifs qui vont tourner derrière cette 5G exactement bancaire industrie automobile les gens ne s'imaginent même pas moi j'ai vu le catalogue de tout ce qu'on va pouvoir faire avec la 5G j'ai déjà vu aussi le cahier des charges de la 6G mais c'est affolant 50% des métiers que va faire créer cette 5G ne sont pas encore n'existent pas encore aujourd'hui d'accord ça va être hallucinant et puis il faudra qu'on parle du link qui est aussi exactement il y a beaucoup de sujets oui le link c'est un gros sujet qui est en train d'arriver aussi qui est posé dans beaucoup d'endroits alors comment s'en protéger comment refuser comment le faire retirer tout ça c'est très important oui mais c'est surtout c'est surtout le fait que pour le link comme tu le dis ça c'est la première phase aujourd'hui c'est après on va y rajouter beaucoup de choses ce link oui beaucoup d'applications de contrôle de publicité de commerciale etc oui tout à fait en tout cas tu as été notre rayon du soleil du soir bravo Marseille de toute façon on a assez fait Coco Rico Marseille ces derniers mois merci oui aujourd'hui effectivement le département du 13 moi m'a demandé parce que j'avais fait une installation pour justement faire des e-drive pour dépister les gens on m'a demandé que c'était fini de démonter voilà tandis que je disais dans une autre vidéo que moi tu vois le département du Barin en Alsace nous offre des masques en disant le virus continue mettez vos masques voilà Nicolas je te dis à très bientôt tu m'envoies tous les liens abonnez-vous à la chaîne de Nicolas il est vraiment super merci beaucoup bye bye allez bye bye ciao ciao